Bonjour tout le monde, vous avez déjà vu des menus animés avec l'effet Lavalamp, c'est à dire ça, réalisés avec jQuery. Moi j'ai trouvé sur ce site un menu avec l'effet Lavalamp, mais réalisé uniquement avec CSS3. Je vous mettrai le lien à la suite de la vidéo et on va maintenant voir un petit peu comment installer ça. En un premier temps, ici dans l'archive vous aurez donc la démo proposée par son auteur. Moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai inclus dans un autre design, dans mon design de démo. Donc ce menu, vous voyez, il se positionne très très bien. Bon là on va essayer de faire la même chose avec une page PHP, pour ceux que ça intéresse. Bon je ne la mettrai pas forcément dans l'archive, donc vous suivez le tutoriel, ce qui est beaucoup plus simple je pense. Alors donc ici dans l'archive, on va le faire ensemble, vous avez donc le répertoire donc CSS qui comprend donc entre autres les images. Ici nous avons une petite image. Bon, les deux fichiers CSS et deux petites images ici. Alors ici vous avez l'index, donc c'est le fichier de la démo réalisé par l'auteur et ma démo. Voilà. Nous allons faire un petit tour à la source. Voilà. Bon alors, donc ici nous avons donc l'index, donc le fichier démo de l'auteur. Bon ben là c'est très très simple. Il y a deux fichiers CSS. Donc ici vous avez donc le fichier avec le design. C'est à dire, voilà. Bon, ici tout est noir. Bon, il y a une distance entre la fin du menu et le pied de page. Bon, moi j'ai dû le modifier pour faire ma démo, en tenant compte que j'ai déjà ma propre feuille de style. Donc par conséquent, bah j'ai tout simplement, j'ai tout simplement, tiens, je peux pas aller plus loin. Bon, bah on va le déplacer un petit peu. Voilà. On récupérera après. Alors, j'ai tout simplement donc pris, alors je vous le montre quand même si vous souhaitez le faire. Bon, ça c'est le CSS d'origine. Alors, les div là ici, donc les blocs, c'est NAV pour navigation, NAV, etc. Bon, moi j'ai dupliqué, donc j'ai fait créer un deuxième fichier, que j'ai nommé donc menu 2, hein, et j'ai simplement rajouté 2, hein, à chaque, pour chaque bloc. Alors bon, ben, si vous avez, oui, afin d'éviter les, les interactions avec la feuille de style de votre site. Bon, moi ça concerne uniquement la feuille de style, euh, concernant donc ma page de démo ici, parce qu'il y a une autre, il y a un autre CSS. Bien. Donc, euh, bon, là je vais pas revenir dessus, euh, je ferme, hein, voilà. Donc ici, on se retrouve avec, donc l'index, la démo du, comment je vais dire, de l'auteur, et la démo, euh, sur ma, euh, ma page de démo. Bien. Alors ici, bien évidemment, j'ai renoué, j'ai fait un copier-coller, euh, donc à partir de la div class container, hein, donc dans le body, bien sûr, un copier-coller, donc, de tout ça jusque là. Non. Euh, voilà. Jusque là. Hein. Bon. Ça, vous le retrouverez, donc, euh, dans l'archive, euh, bon, je vais pas trop trop m'étendre. Euh, ici, bon, ça, ça concerne ma feuille de style, hein, euh, bon, maintenant pour en revenir à la feuille de style de l'auteur, j'ai pas mis la, comment je vais dire, voilà, je n'ai bien évidemment pas mis cette feuille de style-là, hein, je me contente de mettre uniquement ce menu, hein, la feuille de style du menu. Voilà. Bien. Donc, euh, comme je l'ai rebaptisé, euh, afin de rajouter, donc, euh, une modification à mes blocs, je l'ai renommé, donc, menu 2. Voilà. Tout simplement. Bon, à part ça, ben, il n'y a rien d'autre à faire, hein. J'ai collé, donc, euh, le, comment je vais dire, euh, le menu, donc, directement ici. Mais, seulement, si vous aviez, si vous êtes en, vous avez des fichiers PHP, bon, ben, afin de répéter le menu sur toutes vos pages, bon, ben, à ce moment-là, il faut créer, euh, donc, un fichier, ce qu'on va faire tout de suite, là, un fichier, donc, euh, démo.php. Donc, euh, ben, là, je vais... Voilà. Je vais en créer un autre, mais, en PHP. Voilà. Voilà. Et je vais créer un fichier, euh, menu, tout simplement. Voilà. Bon, ben, donc, c'est... Oh, je vais peut-être vous les laisser. C'est, en principe, ce que vous devez retrouver, donc, dans l'archive, hein. Bon. Alors, bon, ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Voilà. Alors, euh, nous allons donc prendre... Alors, ici, donc, j'ai créé, donc, ici, euh, démo, euh, PHP et menu. Bon, je vais d'abord prendre menu. Voilà. Bon, il est vide, hein, bien sûr. Donc, je vais dans ma démo. Je vais faire un copier-coller. Voilà. À partir de là. Donc, du container, du bloc container. Et je vais, voilà, faire un copier. Que je vais coller, tout simplement, ici. Voilà. Bon. Donc, ça, je l'enregistre. On sauvegarde. Et ensuite, je vais aller ouvrir ma page de démo, mais cette fois PHP. du mot PHP. Alors, ici, euh, bon, ben, c'est déjà fait, hein, puisque c'est... Je vais dupliquer. J'ai simplement changé l'extension. Donc, euh, je laisse... Euh, je laisse, je laisse, euh, la feuille de style. Donc, menu 2, ici. Hein. Seulement, je vais supprimer, donc, euh, tout le contenu. Voilà. Toc. Et donc là, je vais rajouter... Euh, je vais rajouter... voilà, bon ben normalement c'est terminé, alors je vais aller rechercher, comment je vais dire, mon navigateur, voilà, hop, on va l'ouvrir, bon ben ça je vais le fermer, vous l'avez vu tout à l'heure, donc allez, je vais faire un copier, coller, et ici seulement j'ai changé l'extension, et je vais mettre php, et voilà, nous l'avons donc en php ici, avec une simple include, bon ben voilà, que vous dire de plus, je ne pense pas grand chose, c'est chouette, donc l'installation se fait donc très très facilement, bien, j'ai vu aussi que l'auteur a fait un, enfin il propose aussi un menu ici, c'est le même, vous changez simplement la couleur de fond, le background, voilà, hop, bleu, ah ouais, là il n'y a rien, voilà, bon ben si ça vous fait plaisir, à ce moment-là, vous vous rendez, vous vous rendez, en bas de sa page, voilà ici, css3 multicolor menu, et puis bon, vous aurez le tuto, voilà, bien, eh bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura rendu service, eh bien, je vous dis à bientôt !